Bonjour, merci à tous ceux qui sont derrière leurs écrans et qui suivent cette conférence retransmise en direct depuis l'auditorium du Louvre dans un musée ouvert et dans un auditorium qui devrait rouvrir également au public très bientôt. En attendant de vous retrouver physiquement dans l'auditorium, merci de suivre en direct cette conférence archéologique qui portera sur les formes simples du bronze ancien, c'est-à-dire le troisième millénaire avant notre ère, pour une mise en regard des statuettes d'Anatolie et d'Ecyclade. Donc on vous parlera de Turquie et de Grèce. Et ce sera un duo qui vous parlera, à savoir Vincent Blanchard et Ludovic Logier, tous deux conservateurs au musée du Louvre. Je vais y revenir. Ils veulent nous parler aujourd'hui d'un travail qu'ils ont mené en commun sur ce que l'on appelle « idole ». Entre guillemets, ils vont également interroger cette notion. Les idoles cycladiques du troisième millénaire sont peut-être pour un certain nombre d'entre elles assez célèbres. En tout cas, elles sont très admirées. Elles forment un corpus de statuettes dont l'esthétique est assez reconnaissable et qui sont parmi les œuvres les plus célèbres de ce qu'on appelle l'art égéen d'avant la Grèce historique. Leur beauté a souvent été qualifiée de moderne, a inspiré un certain nombre d'artistes, notamment dans les années 1900-1950. Et nos intervenants vont vous parler notamment de l'influence que l'on peut retrouver chez Brancusi, Giacometti, Zadkine, Arp ou Modigliani. Mais ces artistes, et vous-même bientôt dans cette conférence, n'ont pas nécessairement admiré que les idoles cycladiques, si elles sont célèbres, mais aussi les statuettes sculptées en Anatolie, donc en Turquie actuelle, à la même époque, au IIIe millénaire avant notre ère, que l'on appelle donc le bronze ancien et qui, bien que relativement moins connue, pour certaines sont intégrées au groupe des idoles cycladiques et présentent un grand intérêt précisément, justement, sur l'histoire de ces territoires et les rapports d'échange et d'influence culturelle que Vincent Blanchard et Ludovic Logier vont nous présenter bien plus en détail en mettant en avant à la fois les points communs et les spécificités de ces idoles anatoliennes et cycladiques. Alors, ce travail, avant de leur laisser la parole, je dois aussi rappeler, et je crois qu'ils le feront à leur tour, qu'ils pourraient être présentés, enfin plutôt admirés encore autrement qu'en écoutant cette conférence, très bientôt au Musée Fenaille à Rodez, en Aveyron, puisqu'ils seront tous deux commissaires d'une exposition sur ce sujet qui se tiendra du 12 juin prochain au 17 octobre 2021. Je vous invite donc évidemment à visiter très bientôt cette exposition, dont le commissariat est assuré par Vincent Blanchard et Ludovic Logier au Musée Fenaille à Rodez pour tout l'été et une partie de l'automne prochain. Alors, avant de leur céder la parole, une toute petite présentation. Vincent Blanchard est conservateur en chef au département des Antiquités orientales du Musée du Louvre. Il est également l'adjoint à la directrice que je suis et je ne saurais trop l'en remercier. Et il est en charge des collections anatoliennes et de la Syrie de l'âge du fer à l'époque romaine. C'est également un conservateur très impliqué dans l'enseignement, que ce soit à l'école du Louvre ou à l'université. Et également, dans la recherche sur tout ce qui touche aux collections dont il a la charge, mais plus particulièrement de l'Anatolie. Et certains d'entre vous ont certainement admiré l'exposition Royaumes oubliés de l'Empire Hittite aux Araméens qui s'était tenu au Musée du Louvre en 2019, dont il était commissaire et qui, je crois, a pour beaucoup révélé ces royaumes du premier millénaire avant notre ère en Syrie et en Turquie pour l'essentiel. Aujourd'hui, il continue d'y travailler activement et en particulier, on l'espère très bientôt, pour une présentation des collections anatoliennes du deuxième millénaire avant notre ère et en particulier du site de Kultépé, l'ancienne Canèche qui, j'espère, pourra bientôt être admirée dans nos salles qui viennent de rouvrir et qui sera, on l'espère aussi, accompagnée d'une publication à laquelle il travaille. Alors, avec lui, je dois également présenter Ludovic Logier, conservateur du patrimoine au département des antiquités grecques, étrusques et romaines du Musée du Louvre en charge de la sculpture grecque. Donc, un grand nombre de chefs-d'oeuvre sur lesquels il a d'ailleurs publié, et je rappellerai parmi d'autres, La victoire de Sametras, un chef-d'oeuvre restauré en 2014 ou Les Antiques du Louvre à Paris en 2004. Et une grande actualité cette année puisqu'il publie cette année le catalogue raisonné de la sculpture grecque au Musée du Louvre, son volume 3, qui est une oeuvre majeure qui pourra donc bientôt être admirée et achetée en librairie. Il est également professeur à l'École du Louvre et, comment dire, très actif également sur le plan archéologique en participant régulièrement aux travaux des missions archéologiques à Izmir, à Smyrne et à Samotras, tout en supervisant parmi diverses recherches un programme ambitieux consacré à la détermination des marbres utilisés dans la statuaire grecque au Louvre et avec la Sorbonne. Alors, ceci étant, je dois céder la parole pour le sujet qui nous intéresse et je les invite donc à regagner le plateau et je dois également préciser que nous innovons aujourd'hui avec la possibilité que vous posiez des questions sur le chat de la chaîne YouTube du Louvre, questions qui seront donc ensuite transmises à nos intervenants à la fin de la conférence pour qu'ils puissent y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonne écoute et bienvenue aux intervenants. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons donc effectivement vous parler, comme l'a rappelé Ariane Thomas, des statuettes qui ont été produites majoritairement au Bronze Ancien, c'est-à-dire au 3e millénaire avant Jésus-Christ dans les Cyclades et en Anatolie et nous parlons de ce sujet effectivement parce que Ludovic Logier et moi-même donc organisons cette exposition cet été au musée au musée Fenaï à Rodez. Alors, ce projet en fait est né de travaux en fait sur les influences culturelles qui existent dans les différentes parties du monde égéen et nous avions déjà fait une conférence un peu plus intimiste sur le sujet qui nous a donné l'idée de faire une exposition pour permettre justement la confrontation pour le public entre ces différentes sculptures et alors une fois que nous avions décidé de faire cette exposition il nous a fallu bien entendu trouver un lieu et c'est Marielle Pic l'ancienne directrice du département qui nous a mis en relation avec le musée Fenaï à Rodez musée Fenaï qui héberge les fameuses statues menhires du Rouerga et qui travaille beaucoup sur les représentations humaines schématiques anciennes et qui cherche justement à confronter des ensembles comme celui que nous présentons au statue menhir pour évoquer justement l'histoire de la figuration humaine dans la sculpture depuis des temps très anciens alors donc cette exposition elle s'intéresse à deux mondes très proches donc à l'est l'Anatolie alors l'Anatolie c'est l'ancien nom évidemment du territoire qui est aujourd'hui la partie asiatique de la Turquie Anatolie ça vient du mot grec anatolée qui signifie lever de soleil et qui était le nom par lequel les byzantins désignaient la partie orientale de leur empire c'est-à-dire donc la péninsule anatolienne alors les cyclades ce sont ces îles qui se trouvent dans la partie sud de la mer Égée le mot cyclade vient du mot grec kuklades qui signifie cercle parce que ce sont les îles qui font le cercle autour de l'île de Délos l'île sacrée lieu de naissance d'Apollon voilà donc en fait pour je dirais le cadre géographique de notre exposition et de notre propos vous voyez ce sont deux mondes extrêmement voisins on a la partie continentale avec l'Anatolie et la partie maritime avec les cyclades tous deux sont finalement des champs d'études assez séparés puisque l'Anatolie est plutôt vue avec l'histoire des cultures du Proche-Orient ancien alors qu'évidemment les cyclades sont plutôt rattachées au monde grec mais bien évidemment dans l'Antiquité et même l'Antiquité lointaine vous aviez d'importants contacts et d'importants échanges entre ce domaine continental et ce domaine maritime et c'est l'un des aspects de ces échanges culturels que nous abordons dans l'exposition au travers justement des sculptures du bronze ancien Alors pour vous présenter à la fois les questions que nous avons abordées sur un plan scientifique et bien sûr sur le plan de la vulgarisation pour le rendre accessible à un public curieux nous résumons brièvement le parcours de l'exposition qui se tient donc au musée Fenay à Rodèze et que nous organisons avec le directeur de ce musée Aurélien Pierre ce que vous voyez à l'écran c'est le plan alors il est très schématique pour qu'évidemment on ne dévoile pas avant le vernissage l'exposition mais ce que vous voyez c'est comment on essaie de faire en sorte que le visiteur d'abord ait quelques informations sur la terminologie ce terminol est en fait impropre ce ne sont pas des statuettes de culte que nous présentons mais au XIXe siècle on les percevait ainsi et puis quand on continue le parcours on a affaire à différents prologues c'est à dire qu'il faut bien comprendre que les périodes que nous étudions autrement dit la fin du IVe millénaire et le IIIe millénaire avant Jésus-Christ ce ne sont pas des périodes qui surgissent dans un monde vierge le néolithique c'est une phase très importante de civilisation notamment en Anatolie mais aussi en Grèce c'est moins connu et il y a là des formes qui sont élaborées de manière très spécifique qui par la suite seront reprises mais sous une apparence modifiée donc c'est important de faire ce type de prologues pour comprendre ce à quoi nous avons affaire bien sûr ces objets qu'aujourd'hui nous voyons comme des objets de musée dans des vitrines qui sont qui sont au sujet de contemplation il faut bien les connecter à leur contexte archéologique que nous essayons d'évoquer c'est la raison pour laquelle la section suivante présente dans deux vitrines des contextes des contextes funéraires principalement alors que ce ne sont pas les seuls contextes que nous connaissons pour ces périodes le cimetière de Yortan pour l'Anatolie et la reconstitution d'un contexte de tombes car les collections du Louvre n'ont pas de contexte homogène pour que le public puisse comprendre que ces statuettes fonctionnent avec autre chose des vases des objets en métal qui étaient aussi déposés dans les tombes et puis on évoque dans la médiation bien sûr les autres fonctions de ces statuettes notamment dans des dépôts rituels ou votifs et la suite du parcours c'est cette démonstration à propos de ces statuettes que chacun dans son domaine on étudie que l'on classe selon des principes très précis mais sans regarder nos voisins ou sans se parler si souvent donc l'idée c'est de bien sûr rendre lisibles ces classements on classe ces objets un petit peu comme des ornithologues par les formes mais de voir comment ces formes ont pu circuler d'une ère géographique à l'autre parfois les ponts sont évidents parfois on ne peut que les supposer nous rappelons régulièrement dans le catalogue de l'exposition que notre champ d'études ce sont des périodes préhistoriques dénuées de textes donc nous ne pouvons interpréter que le matériel et la manière dont il a été découvert donc évidemment parfois ça oblige à des séries de suppositions ou de conditionnels mais qu'il est important de maintenir en l'état de la recherche et puis là il y a une petite vitrine où on s'est intéressé à confronter plus spécifiquement les œuvres en les mettant en regard et justement c'était notre manière de matérialiser ces comparaisons enfin le parcours s'achève par cette évocation de la fortune critique de l'art cycladique principalement et ponctuellement de l'art anatolien au début du XXe siècle la manière dont les avant-gardes s'en saisissent et d'abord changent le regard sur ces œuvres parce que pétris de primitivisme ils veulent renouveler leur regard précisément en s'inspirant de ces œuvres donc ils les rendent belles à regarder par leur propre discours et en retour ils trouvent parfois auprès d'elles certaines sources d'inspiration enfin mais nous en parlerons plus largement tout à l'heure deux œuvres contemporaines viennent clôturer l'exposition j'ai évoqué le terme d'idole avec dans le ton de ma voix des guillemets c'est un terme impropre mais qui a une histoire donc on en a fait de l'historiographie les premières idoles cycladiques sont attestées dès la fin du XVIIIe siècle dans les années 1770 notamment par des voyageurs italiens qui circulent en mer égé et qui parlent d'idoletti parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils voient donc ils se disent ce sont peut-être des idoles de culte mystérieux on voit bien qu'au XIXe siècle les premières recherches sur le terrain permettent la mise au jour de ces statuettes qu'on trouve en fait très frustres et qu'on lie à des civilisations très anciennes très archaïques préhistoriques en tout cas à mille lieux de la Grèce de Périclès de Phidias du Parthénon et donc le terme idole est pratiquement péjoratif ce sont les idoles d'idolâtres qui s'adonnent à des cultes dans le cadre de sociétés très reculées et très prosaïques les choses changent progressivement à la fin du XIXe siècle au moins sur le plan scientifique pour citer simplement le cas de la France Maxime Collignon ou Olivier Raillet étudient ces objets et c'est pour ça que vous les voyez à l'écran leurs textes ne sont pas exempts de jugements de valeurs péjoratifs mais tout du moins ils les prennent en compte dans un panorama historique de l'évolution des formes de l'art préhélénique et de l'art grec et nous avons voulu mettre en exergue des œuvres qui ont été connues très tôt au début du XIXe siècle et que nous avons empruntées pour l'une d'entre elles au cabinet des médailles c'est une statuette aux bras croisés offerte par le normand François le normand qui était un archéologue remarquable dès 1859 c'est probablement l'une si ce n'est l'idole cycladique la plus anciennement attestée en France et puis ici une statuette du Louvre offerte par Gustave Instin qui était accessoirement le précepteur de l'Eutréamont membre de l'école française d'Athènes et qui a offert cette statuette en 1876 mais au Louvre la pièce la plus importante qui entre très tôt c'est bien sûr la tête de Kéros offerte par l'archéologue Olivier Raillet le grand fouilleur de Didyme dont vous avez le portrait à l'écran il se trouve que nous avons eu la bonne fortune lors de la préparation de l'exposition de découvrir grâce à l'aide de Corinne Jouy-Barbelin au musée d'Antiquité Nationale à Saint-Germain-en-Laye ce carnet de voyage inédit d'Olivier Raillet c'est le premier dessin de la tête de Kéros que vous voyez à l'écran vers 1871-72 avec toute une série d'annotations qui précisent ce que nous savions l'oeuvre a été acquise par Raillet à Margoss auprès du maire qui s'appelait Vavianos qui était très francophile et bonapartiste et elle venait en fait de Kéros ce qu'il précise voilà pour ce point historiographique c'est très important de comprendre que ces idoles que nous trouvons belles aujourd'hui on les a d'abord trouvées étranges singulières laides répugnantes monstrueuses ce sont les termes qui sont employés dans la littérature savante et bien sûr nous sommes très très loin du regard moderne de nos jours alors pour la découverte des idoles anatoliennes donc du bronze ancien les découvertes se font beaucoup plus tardivement au départ les fouilles en Anatolie concernent surtout les époques classiques et donc il faut attendre la découverte par Heinrich Schliemann que vous voyez à l'écran du site de Troyes dans l'ouest de l'Anatolie pour mettre au jour finalement les premières idoles sur le sol sur le sol anatolien alors Heinrich Schliemann qui raconte qu'il est pétri de culture grecque et d'amour de l'antiquité depuis très très longtemps vous savez c'est un archéologue autodidacte qui est avant tout d'abord un grand marchand qui après dans la deuxième partie de sa vie finalement se lance dans l'archéologie et décide de découvrir Troyes la ville de l'Iliade et effectivement il va fouiller à partir de 1870 un site de l'ouest de la Turquie qui s'appelle Isarleuk qui est donc une colline née de l'ensevelissement des villes antiques et sur cette colline d'Isarleuk et bien il va découvrir une ville ancienne et il va l'assimiler à Troyes donc la ville de l'Iliade et là il va découvrir notamment des niveaux en réalité beaucoup plus anciens que ceux de l'époque supposée de l'Iliade à savoir des débuts du troisième millénaire et cette ville il va considérer que c'est la ville de eh bien de Priam d'ailleurs vous voyez sur cette sur cette gravure du journal de l'Illustration eh bien le un des trésors qui a été donc découvert sur ce sur ce site il va l'appeler le trésor de Priam alors qu'encore une fois ces objets datent de mille ans avant la date supposée de la de la guerre de Troyes et parmi ces découvertes vous voyez on a déjà ces ces petites statuettes en en albâtre ou en marbre qui sont donc les les premières les premières statuettes anatoliennes du bronze ancien qui sont qui sont mises au jour alors je vous l'ai dit Schliemann fouille avec cette idée en tête qu'il découvre la Troye de Priam et donc tous les objets qu'il va découvrir il va les voir au travers de ce prisme ainsi donc la la ville de Troyes est sous la protection d'Athéna la grande déesse de la guerre et de la sagesse dont l'animal attribut vous le savez est la chouette et quand il découvre vous voyez ces petites idoles et bien il imagine que ce sont des représentations de la déesse en effet vous voyez que cette stylisation extrême du visage évoque pour lui en tout cas la tête d'une chouette vous voyez que l'arête du nez rappelle plutôt un bec pour lui et donc on aurait ici et il développe toute une théorie sur une représentation préhistorique pour le coup de la déesse mi-femme mi-oiseau c'est à dire vous voyez avec une tête de chouette et vous voyez sur le coup et bien des traits horizontaux qui figureraient donc des colliers donc on aurait finalement une version ancienne de la représentation de la déesse un peu comme une déesse égyptienne avec une tête de chouette et un corps comment dirais-je et un corps humain alors que dans une période plus civilisée et bien la déesse serait entièrement humaine avec une chouette à ses côtés donc vous voyez en fait il va interpréter ses découvertes à l'aune de ce qu'il imagine alors qu'en réalité évidemment il n'y a il n'y a pas de ce symbolisme associé donc à ces statuettes qu'il désigne comme étant des idoles parce qu'elles sont la représentation pour lui de la déesse d'une déesse qui est en réalité connue pour des périodes historiques donc bien plus bien plus récentes et finalement vous voyez en Anatolie comme dans les Cyclades et bien on a cette première interprétation de statuettes qui serait l'objet d'un culte parce que représentation de divinité donc là en fait cette première partie qui évoque l'historiographie donc de ce terme idole etc est suivie par une autre partie qui cette fois-ci replace nos idoles cycladiques et anatoliennes dans le prolongement de représentations féminines beaucoup plus anciennes celle du néolithique alors effectivement au néolithique on a en Anatolie comme dans les Cyclades et bien une profusion de représentations féminines qui présentent pour l'essentiel des caractéristiques assez particulières vous voyez on a des corps assez amples aux chaires généreuses vous avez ici donc pour un site néolithique anatolien qui s'appelle Tchata-le-Yuc l'une des figures les plus célèbres une femme assise sur un siège entourée de deux félins sur lequel elle pose les mains comme si elle les dominait nous sommes à une époque où l'agriculture s'est déjà répandue au Proche-Orient et évidemment dans le monde égéen mais l'iconographie de Tchata-le-Yuc évoque surtout les rapports avec le monde sauvage et vous voyez la domination de ce personnage féminin sur le monde sauvage alors vous voyez elle a des formes extrêmement généreuses le ventre s'étale sur les cuisses la poitrine est extrêmement généreuse et c'est une une représentation assez typique de ces personnages féminins au comment dirais-je au néolithique alors on a voulu en faire des déesses mais parce que on réfléchit par rapport à des périodes plus récentes mais rien ne prouve que ces personnages étaient des déesses encore une fois on n'a pas décrit ça peut très bien être des esprits protecteurs des ancêtres particuliers ou une autre forme de représentation du surnaturel que nous ne pouvons appréhender ce genre de représentation a été découvert non pas dans des sanctuaires mais dans des maisons cette fameuse femme de Tchatalyuk elle a été découverte dans un silo à grains au sein d'un foyer alors est-ce qu'elle protégerait les récoltes est-ce qu'elle protégerait le foyer malheureusement on ne peut pas on ne peut pas en être sûr les statuettes que l'on trouve dans le monde géant procèdent pour la plupart de ces modèles proches d'orientaux sachant que le phénomène néolithique se développe d'est en ouest donc il n'est pas surprenant de retrouver peu ou prou les mêmes modes de représentation en Grèce continentale et éventuellement dans les cyclades donc ces figures très opoulantes mettant en valeur leur poitrine par le geste qui consiste à soutenir les seins le resserrement de la taille et la largeur des hanches ou des fesses on parle de figurines stéatopiges c'est-à-dire aux larges fesses en Grèce et notamment en Thessalie les plus nombreuses sont en terre cuite et c'est notamment ce que vous voyez ici c'est une oeuvre qui vient des collections du Louvre et qui a été acquise il y a une vingtaine d'années et puis là un des chefs-d'oeuvre de la collection un prêt très exceptionnel des musées royaux de Bruxelles une statuette en marbre il faut bien avoir à l'esprit que très tôt les grecs et dès la période néolithique dès le 4ème 5ème millénaire avant Jésus-Christ choisissent ce matériau tout simplement parce qu'il est abondant dans leur région et on voit bien ici quelque chose d'important avec cette statuette de Bruxelles c'est cette structure qui consiste à représenter la tête comme un cylindre assez étroit puis vous avez l'élargissement des épaules le resserrement de la tête de la taille et l'élargissement des cuisses et des jambes en l'occurrence croisées en tailleur cette silhouette nous la retrouverons par la suite alors pour justement continuer cette contextualisation des statuettes cycladiques et anatoliennes après avoir vu finalement les représentations humaines qui les précèdent nous nous intéressons au contexte de découverte c'est à dire dans quel type d'endroit ces statuettes ont été découvertes et nous présentons pour l'Anatolie un cimetière celui découvert par l'archéologue français Paul Godin en 1899 à Yortan dans l'ouest de l'Anatolie alors les comment dirais-je les statuettes anatoliennes ont en réalité été découvertes dans plusieurs types de de sites et Ludovic évoquera évidemment sensiblement la même chose pour les cyclades on les a découvertes dans des habitats comme les statuettes néolithiques également dans des structures qui pourraient laisser penser à des à des lieux communautaires ou cultuels mais on en a aussi découvert dans des dans des cimetières accompagnant le défunt dans l'au-delà et justement au Louvre nous avons la la chance d'avoir cette collection d'objets provenant de Yortan qui permet de reconstituer un véritable je dirais contexte funéraire où on a découvert eh bien quelques-unes des des statuettes anatoliennes alors ce comment dirais-je ce 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 cimetière dans ce cimetière les tombes étaient comme vous le voyez ici sur cette image eh bien de grandes de grandes jarres parfois plus de environ à peu près deux mètres de longueur qui étaient disposées légèrement inclinées presque à l'horizontale et alignées tournées enfin comment dirais-je la l'ouverture tournée vers l'est elles étaient fermées soit par des pierres soit par des par des espèces de grandes coupes de qui qui fermaient l'entrée donc de la de la jarre et à l'intérieur on avait installé un défunt parfois plusieurs il est possible d'ailleurs qu'en réalité certaines de ces jarres aient été réutilisées pour pour remettre un défunt et avec eh bien vous le voyez on avait du du matériel funéraire c'était surtout des céramiques vous en avez donc un un échantillon à l'écran vous voyez des 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 cruches qui servaient à verser des liquides lors de lors de banquets peut-être de banquets funéraires vous aviez également quelques rares objets en métal la communauté villageoise qui se servait du cimetière du Hortan devait être relativement une société relativement pauvre on n'était on n'est pas dans des dans une espèce de proto-ville comme à comme à trois donc il y a assez peu d'objets en métal et quelques rares statuettes anatoliennes comme les deux qui sont figurées à l'écran qui ont effectivement été trouvées donc à Hortan parmi ce ce matériel ce matériel abondant alors en ce qui concerne les les contextes de découverte qui sont liés bien sûr à nos hypothèses concernant la fonction de ces statuettes cycladiques les collections du Louvre ne permettent pas de présenter un ensemble aussi cohérent que celui du cimetière de Hortan donc comme d'autres expositions avant celle de Rodez d'ailleurs nous avons proposé de réunir des objets qui pouvaient appartenir à une même tombe mais qui viennent en fait de contextes différents l'important c'est de rendre sensible aux yeux du public le fait que ces statuettes n'étaient pas découvertes isolées vous en voyez une à l'écran mais tout autour des vases en marbre des coupes à pied des coupes à pelle il peut aussi avoir dans ces tombes des palettes des objets en bronze pour les tombes les plus riches et vous avez à l'écran des plus belles pointes de lance qui soient connues pour l'époque cycladique la fameuse pointe d'Amorgos donc nous avons associé ces objets mais pas tout à fait au hasard bien sûr vous avez en bas de l'écran le contexte bien documenté d'une tombe d'un cimetière cycladique de l'île de Naxos on voit bien que dans ces tombes assistes le dauphin était représenté allongé sur le flanc droit en position les jambes remontées pratiquement en position fétale et autour de lui on disposait ces objets s'il y avait un seul défunt ce qui est le cas à la fin du quatrième millénaire les statuettes étaient à côté de lui s'il y avait plusieurs défunt dans la tombe ce qui est le cas au troisième millénaire on dissimulait dissimulait davantage les objets dans la tombe assiste pendant très longtemps on a considéré que les objets cycladiques étaient principalement des objets liés à des rites funéraires alors la question c'était s'agit-il de serviteurs du défunt comme les oucheptis égyptiens de figures psychopompes qui convoient l'âme du mort ou encore de protecteurs du défunt tout simplement le tableau a beaucoup changé avec les recherches archéologiques de ces 20 dernières années bien sûr qu'on a continué de fouiller des nécropoles mais des fouilles programmées organisées notamment celles de nos amis grecs et de nos amis britanniques ont permis de bien mieux connaître les zones d'habitat on savait que ponctuellement il y avait des figurines en marbre en habitat mais maintenant on le sait beaucoup mieux grâce au site de Skarkos sur l'île Dios ou encore le site de l'îlot de Dascalio donc certaines statuettes étaient retrouvées en habitat mais alors généralement enfouies comme si elles protégeaient la maison aux angles des pièces ou au seuil de la maison et puis la découverte la plus importante c'est sur l'île de Kéros sur le site le lieu dit de Kavos des dépôts rituels qui sont repérés depuis les années 60 qui malheureusement ont été d'abord pillés par des pilleurs de sites qui croyaient d'ailleurs piller des tombes en fait il s'agit de vastes dépôts votifs où on a retrouvé plus de 800 fragments de statuettes on venait de toutes les cyclades manifestement pour y déposer ces pièces mais elles étaient brisées or on ne retrouve jamais ou presque jamais une statuette entière autrement dit on les brisait de là dont on venait et ensuite on déposait une partie de la statuette est-ce qu'on peut en dire davantage sur ces rituels vraisemblablement pas ce qui est important aussi c'est de dire qu'on trouve des statuettes dans un dépôt rituel comme celui de Kéros qu'on considère pratiquement comme un sanctuaire pansycladique aujourd'hui ou dans une tombe c'est peut-être tout simplement la dernière fonction d'une oeuvre qui a pu en avoir bien d'autres à différents moments de la vie de la communauté lors de rites de passage lors de rituels qui peuvent prendre un caractère effectivement rituel ritualiste ou funéraire alors j'en viens maintenant avec Vincent Blanchard au coeur du sujet vous voyez que le catalogue de l'exposition comme le parcours de l'exposition lui-même sont faits d'abord de prologues mais c'est important de contextualiser ces oeuvres et de comprendre pourquoi on les appelle des idoles de comprendre comment on les a découvertes et à quoi pouvait-elle servir si tenté qu'on puisse le savoir la suite du propos bien sûr consiste à essayer d'en analyser la forme et de les comparer au quatrième millénaire avant Jésus-Christ et plutôt à la fin du quatrième millénaire pour le monde cycladique ce qui est frappant c'est qu'on voit cohabiter des formes parmi les plus naturalistes toutes proportions gardées c'est ce qu'on appelle le type de plastirale ce sont de petites statuettes en marbre pour la majorité féminine mais il en existe quelques exemplaires masculins les pieds à plat les bras sous la poitrine pour la mettre en valeur les mains jointes et c'est un signe tout à fait distinctif de cette typologie ce qui est frappant c'est la multiplication des détails anatomiques les yeux le nez la bouche les seins le sexe les genoux les rotules évidemment qu'à l'oeil moderne elles paraissent assez simples mais pour ces périodes reculées ce sont des statuettes assez naturalistes et à la même époque pas avant pas après on produit dans les mêmes régions des statuettes violons ce qu'on appelle par convention des idoles violons une tige pour le cou et la tête deux protubérances qui sont en fait les bras repliés sous la poitrine simplifiés un resserrement pour la taille et ensuite cette vaste courbe qui en fait symbolise le sexe le pubisme et aussi les jambes croisées et vous voyez comment cette forme est en fait l'écho lointain simplifié symbolique aplanie d'une idole néolithique ce qui est important de soulever de souligner comme je l'ai déjà suggéré c'est que à la fin du 4ème millénaire avant Jésus-Christ cohabitent en tout cas en ce qui concerne les productions cycladiques mais Vincent vous dira la même chose les formes les plus stylisées et les plus naturalistes donc il faut faire très attention en histoire de l'art pour les périodes préhistoriques quand on fait de la chronologie relative et qu'on essaie de trouver une évolution en disant les sculpteurs sont partis de formes schématiques et ensuite ont appris à faire des détails ou le contraire ils se sont perdus dans les détails et ensuite ils se sont arrivés à l'essentiel c'est-à-dire la forme stylisée là les données de terrain nous disent que précisément on peut faire les deux choses en même temps alors effectivement en Anatolie nous avons le même phénomène pour la fin du quatrième millénaire et pour les périodes suivantes à savoir nous avons à la fois des statuettes plutôt naturalistes quoique stylisées exactement la même problématique que vient d'évoquer Ludovic et des idoles enfin des statuettes proprement schématiques vous avez par exemple ici le très bel exemple des statuettes du type de Kylia alors Kylia c'est un site dans le nord-ouest de la Turquie où on a découvert justement ces statuettes vous le voyez elles ont une organisation qui alors elles sont en marbre et ce qui est très intéressant c'est que donc au début des années 2000 on a découvert un site cette fois-ci dans le sud-ouest de la Turquie de production de ces idoles en effet on a trouvé sur place des outils des rebuts d'ateliers qui montrent comment on façonnait ces statuettes de type Kylia et eh bien on les façonnait à l'aide d'outils en pierre bien évidemment la métallurgie est encore très sommaire à l'époque et elle ne sert qu'à faire des objets plutôt de petits objets de parure donc pour sculpter ces idoles en marbre eh bien on utilise de la pierre du grès et du silex principalement on va d'abord tailler un galet de marbre que l'on a récupéré au bord de la rivière puis on va le frotter sur une espèce de dalle en grès pour éliminer la taille enfin les comment dirais-je les les éclats dus à la taille de la pierre et puis on va inciser vous le voyez ici certains éléments à l'aide d'une lame en silex bref tout un travail avec de la pierre sur de la pierre alors la forme de la Kylia voyez est extrêmement caractéristique vous avez une tête triangulaire qui s'évase et s'arrondit vers l'arrière qui est vous le voyez tourner vers le ciel ce qui fait que souvent on a appelé ce type de représentation des stargazers ou des moon watchers comme si elles contemplaient les astres vous avez un cou alors la tête vous le voyez symbolisée uniquement par l'arête du nez et vous avez une partie aplatie de chaque côté comme les joues et la face le visage proprement dit les oreilles elles-mêmes sont sculptées très à l'arrière un cou très fin et d'ailleurs on voit dans les rebuts d'atelier que c'est la partie la plus délicate lors de la sculpture de l'objet parce que c'est souvent là que ça casse évidemment c'est un petit coup cylindrique vous avez de très belles épaules tombantes qui se terminent de manière très raide sur le coude car effectivement vous n'avez pas là des moignons vous avez en réalité des bras qui sont repliés sur la poitrine dans un geste proche mais différent des idoles le plastirase qu'a montré Ludovic vous voyez en fait ici vous avez la pointe du coude et vous avez l'avant-bras qui remonte vers la poitrine un geste donc hérité encore une fois du néolithique le corps vous voyez est finalement une sorte de losange qui s'évase au niveau de la taille un triangle plus bien qui est bien souvent assisé encore une fois avec une nappe de silex et puis donc un sillon pour délimiter les deux jambes là aussi plus ou moins profond en fonction des exemplaires parfois les yeux sont sculptés sous la forme de petites protubérances rondes de l'autre côté vous avez ici une statuette dite de Beijé Sultane du nom encore une fois d'un des sites de découverte qui rappelle dans sa forme les idoles violons et qui lui aussi procède d'une simplification de formes antérieures mais nous allons en reparler alors pour l'Anatolie nous avons comme vous le voyez très nettement sur cette image des statuettes majoritairement schématiques à l'ouest nous avons beaucoup d'idoles de type 3 vous vous souvenez les idoles à tête de chouette découvertes par Schliemann et bien on les trouve beaucoup dans la partie ouest de l'Anatolie elles ont ce visage très simplifié avec des arcades sourcilières autour d'un nez quasi inexistant des yeux qui sont parfois des cercles pointés comme ici et parfois juste de petits points un collier à l'endroit où le galet se resserre pour former un cou assez large entre la tête et le corps ce collier peut être fait de lignes horizontales vous voyez ici de chevrons et puis un corps indistinct sans aucune forme de notation anatomique donc nous avons évidemment les idoles du type de Beiji Sultan vous voyez avec alors volontairement je ne détaille pas trop puisque je vais vous montrer une sorte une possible évolution chronologique juste après Beiji Sultan vous voyez que la tête et le cou ne forment qu'une seule tige là encore vous avez des bras qu'il faut imaginer replier comme pour les kylia c'est à dire qu'ici vous voyez la pointe c'est le coude plié du bras qui est ramené là encore vers la poitrine ici vous avez le type dit aphion qui ressemble beaucoup au type de Beiji Sultan si ce n'est qu'au lieu d'avoir une tige nous avons un élément discoïdal au sommet qui figure la tête et en plus vous avez ici un type très précis le type aphion à mèche parce que vous avez un petit élément sur le côté qui évoque peut-être une coiffure ou une coiffe un chapeau on ne le sait pas parce que vous le voyez il n'a pas plus de détails ces deux types que vous voyez ici de même que ce troisième type celui de Kusura où là vous voyez on a une simplification du type d'aphion et bien vous le voyez lui n'a carrément aucune notation anatomique même pas les bras et ces trois types et bien finalement n'ont pas de sens c'est à dire que la face est exactement semblable au revers alors et elle schématise à l'extrême la figure humaine à tel point d'ailleurs qu'on peut se demander si ce sont toujours des figurines féminines après tout rien n'est indiqué puisqu'on ne sait même pas d'ailleurs dans quel sens la regarder et il n'y a a priori pas de traces de polychromie comme on le verra plus tard pour d'autres statuts alors plus à l'est en Anatolie le type ici de Tchail-Quenard alors là c'est pour évoquer ce qu'on trouve également en grand nombre en Anatolie c'est des figurines en en terre cuite tout ce que vous voyez jusqu'à présent ce sont des figurines en marbre en albâtre vraiment en pierre mais il y avait aussi une grande production en terre cuite voire également aussi dans d'autres matériaux comme l'os et qui parfois imitaient les formes en pierre que nous venons de voir et ce sont les seuls ici où Tchail-Quenard on peut avoir avec assurance la représentation d'un vêtement par ces différentes lignes incisées et probablement également de parures comme pour les idoles de Troie et enfin les plus les plus étranges ce sont bien entendu les idoles dites de culte épée appelées aussi idoles capadociennes parce qu'on les trouve donc justement culte épée en Cappadoce alors vous le voyez elles ont une tête triangulaire quand je dis une tête elles en ont parfois plusieurs jusqu'à quatre et un corps discoïdal où on a des éléments qui sont gravés et notamment un triangle pubien assuré qui nous montre là avec certitude la représentation donc d'un d'un personnage féminin alors sur le corps d'ailleurs de ces idoles capadociennes on avait souvent en représentation en plus petit une même idole représentée en plus petit ce qui pourrait indiquer c'est une notion de maternité accentuant le côté féminin donc de ces de ces idoles alors oui vous le voyez les formes de Béjé Sultane Affion et Koussoura sont très proches et on peut imaginer qu'elles sont en fait le prolongement de représentations néolithiques très anciennes vous avez ici deux statuettes qui proviennent du site d'Anatolie qui s'appelle Eugec vous avez ici vous le voyez une forme très opulente comme on en avait donc au néolithique et dont on vient de parler vous voyez que la tête est très allongée vraisemblablement peut-être qu'il faut imaginer une coiffe une sorte de de chignon les bras repliés sous la poitrine dans ce geste habituel les jambes repliées sous le buste et puis une version plus schématique exactement contemporaine avec vous le voyez le corps est en argile la tête est en os et pouvait être enlevée c'est-à-dire sous un rituel on lui enlève la tête comme on brise la tête des idoles cyclédiques et vous voyez finalement la forme de Beyje Sultane serait une simplification en marbre de de ces premiers de ce premier type plus ancien vous voyez on retrouve la tête et le cou fusionnés les épaules avec les bras repliés et le corps et alors que se passe-t-il avec Affion et bien vous voyez comme ici on n'a plus d'indication des yeux et de la bouche ou du nez et bien on va rajouter par la suite une tête discoïdale et vous le voyez on va supprimer finalement tous ces éléments pour faire ce type encore plus schématique celui des Kusura cette hypothèse est soutenue par le fait que le type de Beyje Sultane est un type assez ancien fin calcolithique début du bronze ancien alors que ces deux types sont plus tardifs et lui survivent alors que ce type de Beyje Sultane s'arrête assez rapidement et qu'après au même site et dans les mêmes régions on a Affion et Kusura alors au troisième millénaire avant Jésus-Christ évidemment dans les Cyclades sont produites les statuettes les plus célèbres celles du type aux bras croisés qui sont dans une écrasante majorité des statuettes féminines mais vous voyez à l'écran en haut à gauche une statuette schématique du type d'Aperentos qui est souvent mis de côté pour sa sobriété sa modestie mais qu'il faut garder à l'esprit on en reparlera tout à l'heure en ce qui concerne les statuettes aux bras croisés le signe le plus distinctif c'est ce geste de l'avant-bras gauche placé au-dessus de l'avant-bras droit presque systématiquement et c'est une manière évidemment de scander le torse mais aussi de souligner la zone du ventre et peut-être de la fécondité ces statuettes on les a classées en variété et c'est une démarche très formaliste qui évidemment est teintée par l'histoire de l'art grecque du premier millénaire avant Jésus-Christ par exemple les styles régionaux pour distinguer les courreuils attiques pariens ou encore archiens toutefois c'est vrai qu'on arrive à repérer des signes récurrents et à faire des séries ce que vous voyez à gauche c'est une statuette de la variété de spédos la plus répandue numériquement la plus célèbre aussi dans tous les musées une tête liriforme un cou assez large une silhouette au contour assez arrondie assez doux et puis les pieds sur la pointe qu'on trouve presque partout on peut se poser la question on s'est statué dans les musées on les représente debout mais peut-être étaient-elles des représentations de figures allongées on n'en sait rien en tout cas peut-être qu'on les présentait allongées dans les rituels et en tout cas on les déposait dans les tombes ou sous le sol des maisons je ferme cette parenthèse pour vous dire que ça c'est la forme la plus connue la plus classique si j'ose dire mais vous voyez à côté la variété de docatismata du nom d'une nécropole d'Amorgos tête beaucoup plus triangulaire épaules anguleuses en gros ici tout est fait d'angle vif vous voyez que le rythme est très différent et puis il y a là une ligne continue entre les hanches les jambes et les pieds alors que Spédos la variété de Spédos joue sur les courbes et les contre-courbes donc cette variété là elle est parfois considérée comme et ça laisse rêveur plus élégante et ce serait l'apogée de la production de ces statuettes ou au contraire plus plate plus graphique et dans ces cas là ça en serait déjà le début d'une forme de décadence vous voyez que nos jugements de valeur moderne sont à prendre avec beaucoup de précaution ici la variété de Chalandriani pour parler grec du nom d'une nécropole de l'île de Syros en fait cette variété là semble être une sorte de version abrégée de la variété de Docatismata beaucoup plus trapue avec toujours ce signe distinctif de la zone rectangulaire du torse inscrite dans le trapèze assez régulier des épaules et des avant-bras la tête est régulièrement ou fréquemment triangulaire tournée vers le haut on pourrait presque parler de Stargazer vous n'avez pas le monopole monsieur Blanchard et le cou peut être caréné pratiquement comme un aileron d'avion c'est assez étonnant donc les vues de trois quarts sont assez parlantes concernant cette variété de Chalandriani et vous voyez là un tableau comme on en trouve dans beaucoup de manuels encore une fois c'est cette volonté de toujours classer les formes et de les classer dans le temps la variété de Spédos canonique serait produite pendant tout le troisième millénaire mais surtout pendant la première moitié du troisième millénaire et puis ensuite il y aurait ces statuettes de Doctis Mata apogée ou décadence alors faut-il dire ensuite les recherches actuelles ont tendance à les rapprocher chronologiquement et à en faire des productions plus contemporaines la variété abrégée de Chalandriani semble effectivement plus tardive mais nous manquons un peu de données de terrain le tableau est plus clair sur le plan archéologique et chronologique en Asie mineure peut-être donc ce tableau que vous voyez à l'écran c'est un peu une vue de l'esprit moderne c'est intéressant c'est une grille de lecture mais il faut le prendre avec beaucoup de prudence parmi les oeuvres du type des statuettes aux bras croisés de la variété de Spédos bien sûr il faut souligner l'importance de la tête de Kéros qui est un des chefs-d'oeuvre de collection qui est prêté à Rodez ne pas oublier que c'est un fragment peut-être un sublime fragment mais un fragment cette tête de 27 cm de hauteur appartenait non pas à une statuette mais à une statue en fait les statuettes de la variété de Spédos répondent à un jeu de proportions assez bien connu un canon quadripartil pratiquement les artisans qui taillaient aussi le marbre avec des outils en pierre dure comme l'aimerie reportaient à l'aide d'un simple compas les proportions et nous pouvons déduire d'exemples comme cette grande statuette qui est au musée national d'Athènes ici que la tête de Kéros donc offerte par Olivier Raillet au musée du Louvre en 1873 appartenait à une statue pardon d'environ 1m45 1m50 et là on voit comment l'art cycladique peut tendre à la monumentalité par ailleurs évidemment cette tête a fasciné les modernes on en reparlera elle a été décrite comme la joconde de l'art cycladique mais il existe d'autres productions qui font qui font le sel de certains grands musées occidentaux notamment le musée national d'Athènes et le musée de Karlsruhe en Allemagne qui est un des généreux prêteurs pardon de l'exposition ce sont des thèmes plus narratifs qui conduisent encore une fois à la prudence des joueurs de harpe on en connait une douzaine d'exemplaires des joueurs de double flûte ou de flûte de pan comme l'exemplaire que vous avez à l'écran s'agit-il de scènes de genre nous ne sommes probablement pas chez Jan Stein ou David Tenier en tout cas pas du tout dans l'ambiance des peintures du XVIIe siècle des écoles du Nord ces musiciens leur sens nous échappe en partie mais admettons qu'ils participent à des rites et à des rituels importants de la société cycladique des rites funéraires des cultes nous n'en savons rien un certain nombre ont été trouvés dans des tombes il est donc envisageable de penser que pour une part ces représentations évoquaient des concerts funèbres on ne peut pas aller plus loin donc si nous cherchons un peu à résumer ce que nous venons de survoler vous voyez effectivement que deux tendances générales se dégagent et que résume ici cette diapositive une tendance naturaliste très stylisée dans les cyclades et une tendance plutôt très schématique en Anatolie ça effectivement ce sont les tendances je dirais globales mais pourtant vous avez pu voir et qu'en fait on peut faire des rapprochements parce qu'en réalité ces deux tendances existent aussi bien en Anatolie que dans les cyclades mais dans des proportions différentes il est par exemple vous voyez le processus qui aboutit aux idoles violons de simplification de formes néolithiques anciennes et le même qui aboutit à la création d'idoles de type Béjé-sultane de même ici le type d'aperentos forme extrêmement simplifiée s'il en est dans les cyclades et bien rappelle aussi bien la forme de Kusura que celle de Troie vous le voyez on a finalement cette tendance schématique encore une fois dans des proportions extrêmement différentes aussi bien dans les cyclades qu'en Anatolie et j'ai envie de dire Ludovic Logier n'a pas le monopole des idoles aux bras croisés en effet si l'on veut aussi faire des comparaisons dans le domaine de des figures naturalistes stylisées et bien nous pouvons prendre ce très bel exemple de statuette en argent provenant qui se trouve au musée des civilisations anatoliennes d'Ankara et qui sera évoqué dans l'exposition si on le compare à une idole de type spédos vous voyez que la construction générale de la statuette est la même vous avez une tête assez allongée alors certes ici pour la spédos la forme est différente mais la forme je parle sous le contrôle de Ludovic de la tête de l'idole anatolienne rappelle celle d'un autre type qu'on appelle le type de capsala vous avez ce long cou vous avez ce buste allongé et surtout ce geste qui est identique des bras croisés le bras gauche sur le bras droit vous voyez c'est rigoureusement le même juste sous la poitrine qui est noté dans les deux cas on insiste évidemment sur le triangle pubien dans les deux cas et puis des jambes assez allongées là encore sur la variété de capsala les jambes sont plus allongées se rapprochant effectivement de celle d'assanolade mais ici la forme générale et notamment l'évasement au niveau des hanches est assez proche pour le type de spédos et la nôtre alors elle se ressemblait vraisemblablement encore plus puisque vous le voyez les statuettes cycladiques étaient peintes et donc le visage avait des traits là encore semblables alors cette statuette en argent fait figure d'unicum en fait en réalité en Anatolie vous voyez les autres statuettes en argent étaient plus simples vous voyez avec cette tendance à la schématisation donc et en plus elle a été retrouvée hors contexte donc évidemment plein de questions se posent auxquelles nous ne pouvons pas répondre est-ce que ce type en argent est le prototype de ce qu'on trouve dans les cyclades serait-il plus ancien on ne le sait pas parce qu'on n'a pas de contexte ou à l'inverse est-il le résultat d'une influence des cyclades sur le coeur de l'Anatolie mais comme elle est en argent et que vous savez très bien que les objets en métal sont souvent refondus récupérés peut-être qu'il y en avait d'autres on n'en sait rien donc finalement certes on a ici un échange culturel une influence réciproque mais il est difficile de déterminer d'où vient le prototype même si en termes stricts de découverte la grande majorité des idoles de ce type provient des cyclades et celle-ci pourrait être une influence donc du monde cycladique sur le monde anatolien mais ceci avec énormément de réserve bien entendu alors très brièvement et presque en guise de conclusion nous sommes partis d'un constat simple c'est que régulièrement on nous demande de prêter et nous le faisons bien volontiers des oeuvres cycladiques et parfois anatoliennes aussi à des expositions consacrées à l'art du début du XXe siècle aux avant-gardes et pourquoi pas faire l'inverse c'est-à-dire dans une exposition consacrée à l'âge du bronze montrer le regard que les artistes ont posé sur ces oeuvres je reviens pratiquement à ce qu'on disait en introduction à propos de l'historiographie de nos disciplines respectives ces statuettes anatoliennes et cycladiques ont d'abord été considérées comme l'aide repoussante le terme qui revient le plus souvent dans la littérature britannique c'est little monsters pour autant justement les artistes des avant-gardes du tout début du XXe siècle les années 1903 1910 jusqu'à l'avant-guerre sont pétris de ce qu'on appelle le courant primitiviste qu'on utilise avec des guillemets aujourd'hui c'est un regard nouveau sur des formes d'art très anciens un regard laudatif l'idée c'est que les formes les plus anciennes de productions artistiques de la Méditerranée orientale dans un premier temps on l'oublie souvent du Cambodge de Perse et puis bientôt de différentes régions du monde africain ou du monde océanien ces formes artistiques sont des formes fondamentales qui disent la manière dont l'homme cherche à représenter la figure humaine et de manière essentielle c'est-à-dire débarrasser de toutes les contingences de la civilisation moderne qui corromprait pratiquement le regard de l'artiste donc ces artistes des avant-gardes du début du XXe siècle pensent que ces formes sont des formes absolument essentielles c'est notamment le cas de Picasso d'Henri Moore de Jacob Epstein et c'est eux qui aident à changer le regard sur ces petits monstres affreux que sont nos statuettes anatoliennes et cycladiques et certains vintiémistes en restent là et disent attention ce sont les artistes qui changent les artistes modernes qui changent le regard sur les oeuvres antiques mais ils ne se sont pas forcément inspirés il nous semble que l'échange va dans les deux sens que certains d'entre eux c'est très bien documenté se sont inspirés directement des oeuvres cycladiques c'est très vrai pour Henri Moore qui avait d'ailleurs quatre statuettes cycladiques dans sa collection Picasso avait une idole violon dans sa collection et il le dit que ça le fascine et que ça le passionne chez d'autres artistes c'est plus diffus et c'est pour ça qu'à l'écran vous voyez différents réseaux d'influences ou d'échanges Brancusi on n'en sait rien il n'a jamais écrit sur ce sujet Henri Moore lui dit mais moi je connais Brancusi il a vu la tête de Kéros c'est forcément ça qu'il a bluffé il n'a pas inventé la muse endormie que vous voyez en haut à gauche de l'écran tout seul mais Brancusi lui ne le dit pas Giacometti c'est quelqu'un qui regarde l'antiquité au sens large du terme pendant ses années surréalistes dans les années 1920 il regarde aussi bien l'art égyptien que l'art étrusque même si on a parfois surestimé la façon dont il s'inspire des bronzes étrusques allongées l'art grec et pourquoi pas l'art cycladique il a fréquenté le Louvre assidûment mais là on peut parler d'affinité en fait il faut bien comprendre que ces artistes ont été un peu bloqué si on cherche la citation littérale ces artistes regardent toutes ces formes pour ce qu'elles ont justement de primordial et d'essentiel et ensuite ils les combinent c'est pour ça que parfois on a réfuté l'influence probablement en cherchant des indices trop précis après guerre ce phénomène se poursuit c'est notamment vrai chez Brassaï qui n'est pas que le photographe merveilleux d'un Paris en noir et blanc mais aussi un sculpteur et nous avons la chance de présenter deux œuvres de Brassaï qui s'appellent Idole et Theia donc vraiment c'est tout un programme et vous voyez ici Harp avec une statuette une grande statuette d'une cinquantaine de centimètres de hauteur qui vient de la fondation Harp à Clamart gérée par le centre Pompidou et bien sûr on est très tenté de faire des rapprochements avec les statuettes cycladiques et notamment celle de la variété de Charles Andréani qui se trouve ici mais on pourrait aussi trouver des sources d'inspiration en tout cas des échanges en regardant les idoles du type 3 dont parlait Vincent tout à l'heure il faut souligner aussi et nous le faisons dans l'exposition le rôle fondamental de Christian Zervos un critique d'art éditeur d'origine grecque établi à Paris qui publie les cahiers d'art et justement présente de façon délibérée dans les mêmes numéros de sa revue aussi bien des objets très anciens et notamment des idoles cycladiques et la modernité dont il se fait pratiquement le héros et le défenseur donc quand on feuilletait les cahiers d'art on pouvait voir des idoles cycladiques ou des statuettes perses ou cambodgiennes très anciennes et puis ensuite quelle oeuvre de Braque de Picasso de Brancusi ou encore de Giacometti donc évidemment le rôle de Zervos est fondamental et nous tenions à le souligner et en faire l'écho dans l'exposition mais ce rapport entre ces statuettes qui nous intéressent tant et la modernité se prolonge encore aujourd'hui et nous avons eu la chance de pouvoir dialoguer avec deux artistes un américain Daniel Archam et un jeune artiste chinois qui s'appelle Shang Yu Niao et dans les deux cas ce n'est pas une commande les conservateurs ne sont pas encore des mécènes mais c'est intéressant d'amener des artistes devant une oeuvre comme la tête de Kéros donc cette joconde de l'art cycladique comme l'écrivait Zervos et de leur demander si ça provoque encore quelque chose chez eux fort heureusement pour nous ce fut le cas et vous avez à l'écran une oeuvre graphique de Shang Yu Niao qui superpose la silhouette d'un brancusi et la tête de Kéros d'ailleurs sans se poser la question de qui influence qui comment se passe l'échange la superposition doit nous faire réfléchir déjà il faut deviner les deux silhouettes il y a quelque chose d'exploratoire dans cette oeuvre et puis chez Daniel Archam il y a ce procédé qui lui est cher de proposer une archéologie fictive une archéologie du quatrième millénaire mais après Jésus-Christ cette fois comme si les oeuvres de nos musées étaient à nouveau découvertes vous imaginez l'horreur pour nous c'est à dire dans un musée effondré saccagé on redécouvrirait la tête de Kéros couverte de nouveaux stigmates dus au temps donc cette fois-ci il y a un effet de dystopie et puis sur le conseil de Vincent Blanchard quand nous discutions on a poussé à ce qu'il y ait à la fois une sculpture et une pièce d'art graphique pour que justement ces différentes formes d'art dialogue comme dans la section précédente et c'est avec cet effet de manche qui consiste évidemment à dire que nos vieilles affaires très anciennes intéressent les contemporains que nous vous quittons bientôt en tout cas que nous concluons cette conférence non sans répondre tout d'abord à quelques questions qui nous ont été posées alors effectivement nous vous remercions d'être restés jusque là et je vais te poser une première question effectivement on nous demande est-ce que ces oeuvres étaient des oeuvres collectives comment le savoir alors tout à l'heure j'étais un peu jaloux parce que quand tu parlais du site de production des statuettes du type de Kylia si on pouvait avoir ça on n'a jamais retrouvé encore d'atelier dans les cyclades on ne connaît pas le mode d'organisation sociale de ces populations de façon suffisamment précise pour savoir si les artisans ne faisaient que ça ou si on était artisan une partie de l'année et pêcheur, cueilleur ou chasseur l'autre partie de l'année c'est assez vraisemblable est-ce qu'on est-ce qu'on travaillait à plusieurs est-ce qu'il y avait celui qui sculptait celui qui peignait la division du travail on ne la connaît pas ce qui est très en vogue c'est l'archéologie expérimentale depuis les années 80 on a cherché à reproduire les gestes en utilisant le marbre des cyclades l'hémerie cette pierre dure de Naxos qui permet de sculpter ces oeuvres et de les poncer à la fin avec de la poudre d'hémerie il faut être prudent les premières études des années 80 permettaient d'estimer qu'on réalisait une statuette de taille moyenne c'est-à-dire une trentaine de centimètres de hauteur en 60 à 80 heures de travail aujourd'hui on a refait ces études dans le contexte de colloques qui sont tenus à Athènes dans les années 2015-2016 on en arrive à une estimation de 30 heures de travail alors ça joue parce qu'on sait qu'on a retrouvé des milliers de statuettes on extrapole les centaines de milliers d'heures nécessaires et après on se demande s'il faut des artisans spécialisés ou pas des oeuvres collectives ou pas collectives je n'y crois pas trop mais évidemment j'emploie bien le verbe croire ce sont des contextes très historiques donc on doit être très prudent sur les interprétations oui d'autant que même si effectivement si on reparle de l'atelier de Kulak-Soslar justement où ont été découverts ces rebuts et ces outils effectivement il semblerait que l'essentiel du matériel découvert soit vraiment uniquement lié à l'atelier très clairement les gens qui travaillaient là ne produisaient pas leur propre nourriture et donc se faisaient payer pour travailler pour autant l'espace ne permet pas de savoir si chaque étape du façonnage des statuettes était faite par des gens différents ou que chacun avait l'ensemble des outils nécessaires à faire une seule statuette donc effectivement nous sommes tout à fait dans les mêmes questionnements alors autre question à laquelle évidemment Ludovic va se faire un plaisir de répondre parce qu'il sait énormément de choses sur le sujet ces figurines ont-elles des traces de polychromie ? Eh bien oui vous en avez vu une reconstitution à l'écran alors il y a différents types de manières de repérer la polychromie sur les statuettes cycladiques soit de véritables restes de peinture de couleurs qu'on peut observer à l'œil nu c'est notamment le cas pour une très belle tête de statuette cycladique qui se trouve au musée de Copenhague la difficulté c'est que ces pigments peuvent tourner avec le temps donc un beau rouge peut devenir un brun presque noir donc il faut faire attention à ce phénomène de dégradation des pigments pigments qu'on a analysés du cinabre un pigment assez coûteux en tout cas pour les époques historiques assez rare donc sûrement précieux de l'hématite pour ou plutôt des ocres rouges riches en hématite plus ponctuellement du bleu de l'azurite et souvent du noir à base de noir de carbone tout simplement donc une palette relativement restreinte mais peut-être que d'autres pigments plus fragiles nous échappent parce qu'ils ont disparu donc première façon de repérer le décor peint de ces statuettes qui étaient très bigarées avec leurs grands yeux et parfois certaines avaient même deux paires d'yeux ou des yeux sur le corps et là c'est le surréalisme bien au-delà de Giacometti l'autre manière de voir ce sont les fantômes de polychromie c'est-à-dire qu'on ne voit rien à l'œil nu mais en passant ces statuettes aux ultraviolets ou aux infrarouges mais surtout aux ultraviolets on peut repérer des vestiges infimes de la couche picturale et enfin ce qu'on appelle et c'est assez frappant les reliefs des intempéries c'est-à-dire que toute trace de couleur visible ou visible sous lumière spéciale a disparu mais la polychromie a protégé la surface du marbre alors que le reste de la statuette s'est rodée donc quand on regarde certaines statuettes aujourd'hui on a l'impression que le décor peint est en fait un décor en relief ce sont simplement les zones qui ont été protégées quelques statuettes du Louvre présentent justement ce type de relief des intempéries qui permet de lire la forme des yeux en amande ces grands yeux un peu étonnants et nous les présentons dans l'exposition du musée de Rodez alors pour ce qui est de l'anatelier je ne connais pas d'études qui a été faite notamment sur une éventuelle polychromie encore une fois sur Koussoura ou Béjé Sultane qui permettrait comme je vous l'ai dit de savoir est-ce qu'il y a un sens ou pas pour les regarder mais cela fera peut-être l'objet de travaux futurs et donc c'est effectivement là-dessus que nous vous quittons et nous vous remercions évidemment de nous avoir suivis